Excellences, Messieurs les chefs d'État, distingués et représentants des chefs d'État et du gouvernement, Excellences, Messieurs les présidents du Conseil national de la transition, Messieurs les présidents du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les anciens chefs d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de l'élégation étrangère, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs d'État diplomatique, Leur Majesté, Autorité fictuviaire et religieuse, Distingués de la solidarité, Honorables d'invoutés, Mesdames et Messieurs, Les candidats à l'émission présidentielle, Peu plus condamnants de vous qui n'en passent. La solidarité de la présence cérémonique Rajoute à la charge émotionnelle qui l'enveloppe, présente de chacune et de chacun de nous, un acteur qui est un témoin publicé, ou les deux à la fois, de la glorieuse phase de l'histoire récente de notre peuple que nous sommes en train d'écrire. Permettez-moi, à l'entente de mon discours, d'exprimer ma gratitude de celle du peuple qu'il n'a d'air, à toutes les éminentes personnalités qui, par leur présence, honorent cette cérémonie et en réhorses déclarées. Au moment où notre voyant peut-être ferme la parenthèse de la transition pour s'entrager résolument dans l'état de doigt, en lieu d'assurer une gouvernance vertueuse, des affaires publiques, je voudrais tout d'accord me rendre un hommage mérité. à tous les valeureux fils et filles de notre chère nation, un peu plus combattant de la liberté et de la démocratie et de la justice, qui ces dernières années ont payé de leur vie, notamment lors de l'institution populaire de 30 octobre 2014 et de tout l'état des 16 et 17 septembre 2015, la nation est reconnaissante. Leur sang versé a contribué à forger le destin du groupement Fassou pour le faire sortir de l'efface dans laquelle certains esprits mal intentionnés voulaient le plonger à jamais. C'est pourquoi, avant tout, Groupeau, je vous invite à saluer par l'observation d'une vieuse minute de silence la mémoire de ces héros tombés sous le champ d'honneur pour la grandeur et la dignité de la patrie. Je vous remercie. A tous ceux qui ont souffert ou qui continuent de souffrir encore dans leur serre, je renouvelle ma solidarité et leur souhaite un compte d'établissement. Distinguées nationalités, Mesdames et Messieurs, je voudrais en tout saluer l'action de Mesdames et Messieurs dans la haute charge de présidents de Fassou pour ce qu'ils ont pu faire pour notre pays ou pour l'espoir qu'ils ont pu incarner ou susciter à un moment donné. Tout naturellement, je voudrais reconnaître et saluer les mérites du président Michel Capando. Dans la sagesse et la riche expérience, nos hommes étaient très utiles, particulièrement au moment où on complète la transition. à lui, au premier ministre Yacouba Isaac Zidane, au président du CNT Félixi, à tous les ministres ainsi qu'à tous les députés de la transition, je remercie nos félicitations sur les services rendus à la nation. Je salue aussi le rôle primordial joué par nos organisations communautaires, que sont l'IOMOA et la CDAO, pour avoir contribué à la stabilité de notre pays et de la région. Je salue l'implication déterminante de l'Union africaine, tout comme la ferme et clairvoyante de la Commission des Nations Unies lors des événements récents de suite à notre pays. Leur solidarité avec le peuple de Burkina a permis de trouver des issues pertinentes aux crises que nous avons prenues. J'exprime à différentes considérations aux pays du continent et hors du continent, qui, à travers la présence amicale de la représentation diplomatique à l'autre côté, ont pris fin et cause pour le peuple de Burkina Bair lors de la sélection populaire et du régime de coût interprété par le régime de sécurité présidentielle. À nos amis et camarades des partis progressistes de par le monde en général, et en particulier à l'international socialiste, à laquelle ma formation politique d'origine appartient, je renouvelle ma gratitude pour leur militante solidarité dans notre combat commun pour l'émancipation des peuples. Je salue enfin la témérité et le dévouement dans la lutte des camarades des partis ou formations politiques regroupés à l'époque au sein de l'opposition politique. Jeunesse combattante, femme courageuse et intrépide, ancienne de toutes les comtés du pays, autorité populaire et religieuse du faceau, dépruditaire de police et stagiaire fondatrice des églises de notre nation, vaillants combattants et vaillants combattants de la liberté et des causes justes, organisés ou non au sein des partis politiques, associations et mouvements de la société civile burkinawaine, opérateurs de monde économique, ouvriers, paysans, étudiants, artisans des villes et des campagnes, personnes vivant avec un handicap, c'est ensemble que nous avons voulu et obtenu le changement. Ensemble, nous devons en faire un bien commun pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre nation. Pour ma part, je prends ici l'engagement d'instaurer un dialogue social fécond. Avec tous les Burkinawens pour qu'ensemble, nous brisions les chaînes de la misère pour construire dans la tolérance et la discipline républicaine une nation forte, vive et respectée. Cela signifie et impose aux chers concitoyens que nous reconnaissons en étant sa place et son rôle préconisant dans la conduite des affaires publiques, toute son autorité dans le fonctionnement harmonieux et régulier des institutions républicaines afin de garantir une bonne gouvernance aux côtés de l'ensemble des citoyens. Cela est vu de la part de tous et de chacun que nous sachions dès à présent contenir nos évolus personnels, bannir nos divisions stériles, combattre l'intolérance et l'institution rempart pour construire ensemble une alliance de progrès à même déporter les ambitions de développement de notre pays. Du service invité, je voudrais en ce moment sur la mer rappeler à la face du monde que la victoire du 29 novembre 2015 n'est pas seulement la victoire d'un candidat ou d'un parti, mais elle est celle de tout un peuple insurgé. C'est la victoire d'une jeunesse burkinabée africaine à jamais révoltée contre l'obscurantisme et l'oppression. C'est la victoire de la liberté sur l'arbitraire. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature contre l'oligarchie d'une minorité et l'opacité dans la gouvernance. Cette quête émancipatrice de bonne gouvernance, de justice et d'équité est le sens même de mon engagement pour le changement et l'éducation d'un Burkina nouveau. Avec les élections couplées, présidentielles et législatives du 29 novembre dernier, un jour nouveau se lève au Burkina Paso chargé d'espoir pour un lendemain meilleur. Mon programme intitulé « Bâtir avec le peuple » un Burkina Paso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, devenu par l'enfant populaire le programme du président de tous les Burkinawens, ambitionne de répondre à cette quête de justice, de transparence, de démocratie et de prospérité partagée, exprimée par toutes les composantes de notre nation. La réconciliation nationale mensurale le socle, la paix, le moteur, la vérité, la justice, la transparence, les adjuvants essentiels pour construire ensemble dans la durée une nation forte, fière, prospère et interne. En ce 21e siècle de toutes les interrogations et inquiétudes sur la croissance, la paix, la sécurité dans le monde, je veux qu'ensemble, la main dans la main avec l'appui du concours de la diaspora Burkinawens et les patinaires au développement de Burkina Paso, nous entamions la marche assurée de notre peuple vers la réalisation de ses aspirations profondes. Notre voyante jeunesse a donné la voix et a montré la voix. Les femmes, les anciens, les responsables culturels et religieux en ont montré la volonté. Je souhaite que dans un élan et un social patriotique, les Burkinawens, après avoir forcé l'admiration et l'estime des autres pays en Afrique et dans le monde, se donnent les moyens de réussir à reléver les défis qui se dressent devant eux. Que le monde continue de nous regarder, de nous soutenir, car notre démocratie en s'arracinant apporte et apportera davantage le bien-être au pays, à la sous-région, à l'Afrique et pourquoi pas au monde. Pour ma part, j'en suis convaincu et dans les désirs, je m'engage avec la jeune génération à continuer à la construction d'un monde de paix, de démocratie, de justice, d'égalité et de liberté. Les graves problèmes de gouvernance qui ont failli plonger le pays dans la guerre civile ont des causes et des responsabilités. En toute humilité, chacun doit reconnaître et assurer sa part de responsabilité et éviter les fuites en avant inutile. C'est pourquoi la vérité et la justice doivent être recherchées préalablement pour que la paix de cœur décuple nos énergies afin que nous soyons capables de nous pardonner effectivement et sincèrement. L'insuffis, la remise en cause de l'autorité de l'État et d'une manière générale le non-respect de la loi par les citoyens et les personnes morales doivent cesser immédiatement. En tout état de cause, les mesures seront étudiées et mises en œuvre pour que force reste à la loi. Partout, l'ordre et la discipline doivent veiller pour nous permettre dans le dialogue et la concertation de rechercher les solutions appropriées aux problèmes que vivent les Burkinabés. Tout en étant un ardent dépenseur de liberté individuelle et collectivité que je souhaite promouvoir et élargir, je voudrais attirer l'attention de tous que bien souvent l'ennemi de la liberté est la liberté mal comprise et sans mort. Je suis le premier à savoir que le retour indispensable à la normale ne sera pas facile, mais c'est le prix à payer. si nous ne voulons plus continuer à vivre d'un jour pour qu'il en passe à plusieurs vitesses, à l'avenir incertain, où le procès s'agrandit chaque jour à l'entournement plus récent de nantis qui ont des droits et les larges masses populaires condamnés à la copérisation et à l'exclusion. Distinguée personnalité, Mesdames et Messieurs, le retour à l'intégrité que je me suis engagé à réaliser dans le cadre de mon programme pour le quinquennat 2015-2020 sera pour chacun de nous une triple exigence. Une exigence d'amour pour la patrie dont nous devons défendre constamment les intérêts supérieurs. et une exigence de dégouement au travail pour notre pays au service duquel nous devons mettre tous nos talents et toutes nos intelligences. Une exigence de propriété et de bonne gouvernance dans tout ce que nous faisons pour ne pas se servir du pays mais pour le servir de manière désintéressée. C'est donc un véritable changement de mentalité et de comportement que je conduis les burkinabètes car les chantiers qui nous attendent sont titanaires. Réformer les institutions et moderniser l'administration pour plus de justice sociale, de démocratie et de liberté. Mettre en place un nouveau modèle de développement centré sur le renforcement du capital humain. Promouvoir et vulgariser les technologies de l'information et de la communication. Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois en faisant du secteur privé l'acteur important. Réaliser et même partant de la croissance à travers un nouveau contrat social. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, la 4ème République a vécu dès lors mon engagement de partir à la discussion à la voxion de la constitution de la 5ème République pour mieux réformer les institutions à engager la modernisation indispensable de l'administration reste au cœur des réformes à faire. Aux amis et aux partenaires au développement de Burkina Faso, je tiens à raffirmer notre engagement sans faille à honorer la parole et la signature de Burkina Faso dans le respect de l'indépendance et des intérêts supérieurs de la République. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel du haut de cette tribune pour un accompagnement plus substantiel de la communauté internationale et du patrimoine technique et financier aux efforts de relance économique et d'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Distingués chefs d'État, Mesdames et Messieurs, au moment où j'accède à la plus haute charge de l'État, la situation sécuritaire dans le monde en général et dans la seule région ouest-africaine en particulier est préoccupante en raison de l'ampleur des menaces et des actions terroristes. C'est pourquoi nous devons mutualiser nos moyens de défense, nos informations entre nos pays et de concert avec tous les autres pays qui luttent contre les terroristes dans le monde pour présenter un front uni contre ces fléaux qui menacent l'existence même de nos États. Je réaffirme mon engagement et celui de mon pays à oeuvrer avec tous nos pays voisins au sein des institutions communautaires que ce sont notamment l'IOMOA et la CEDAO pour la paix, la sécurité, l'intégration régionale, la coopération et la solidarité agissante entre nos pays et nos peuples. peuples de Burkina Faso, chers concitoyens et chers concitoyens, la nouvelle page de notre glorie d'histoire commune que nous sommes engagés à écrire ensemble sera nécessairement une œuvre collective. J'ai foi à l'avenir agréé de ce pays et à la capacité de son peuple à se surpasser pour défendre son honneur et construire son avenir. Je suis fier d'être Burkina Faso et de pouvoir apporter ma modeste contribution à la paix, à la démocratie, à la justice, à la réconciliation nationale et à la prospérité partagée entre les Burkina Faso. Je veux voir en toutes nos chances de continuer à bénéficier de la clémanche du pays pour la paix dans notre pays. C'est pourquoi je me tourne vers les gardiens de nos traditions mutiques séculaires, vers les autorités soutenaires et religieuses et vers toutes les personnes de bonne volonté pour tout ce qu'ils ont toujours fait et continuent à faire pour que cette fête si plécieuse en notre pays soit conservée. Je renouvelle ma gratitude à tous et à toutes et je rappelle que le gouvernement Faso a été, est qui restera un héritage commun de Burkina Faso. C'est pourquoi nous devons le gérer en bon père de famille, prudent, diligente et honnête pour le bien des générations présentes et avenues. Autrement, nous serons donc tous comptables, chacun en ce qui le concerne, de l'avenir de ce pays que nous aimons tous. pour terminer, je voudrais réitérer notre fond de gratitude et le remerciement sincère à tous les chefs d'État et de gouvernement ici présents ou représentés, à tous les peuples africains, à toutes les délégations venues d'Europe, d'Amérique et d'Asie pour leur présence amicale et leur solidarité avec le peuple de Burkina Faso. En cette fin d'année 2015, je tiens à souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2016. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci.